Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, chose promis, chose due, mon test de Vampire disponible depuis le 5 juin dernier, hier donc, sur PC, PS4, Xbox One. Et ça y est, j'ai pu me plonger dans l'univers vampirique des studios, donc notre studio français quand même, ça fait bien plaisir. Je vais donc pouvoir vous livrer mon verdict et donc ma note avec un petit peu de sang là qui reste un petit peu sur les lèvres parce que j'ai charmé pas mal de gens, vous allez le voir, c'est parti. Alors Vampire, vous allez le voir, c'est vraiment l'ambiance. L'ambiance, c'est vraiment le point fort du jeu avec une atmosphère délicieuse. Si vous appréciez le Londres de 1918, les univers un peu à la The Order et puis surtout le monde vampirique, vous risquez de vraiment tomber amoureux de ce jeu. Je vous le dis tout de suite, techniquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas... Il y a pas mal d'aliasing, énormément de ralentissement. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes de ce côté-là, c'est un petit peu dommage. C'est pas très très joli, mais l'univers en fait, la direction artistique est tellement chiadée, c'est tellement soignée, entre guillemets, de ce point de vue-là, que vous allez très très vite oublier les petits défauts techniques, surtout qu'on est dans un univers où il y a énormément de brouillard, etc. Donc j'ai envie de dire que le côté poisseux, le côté sanglant, la palette de couleurs en fait est assez séduisante. Et on s'éprend très très vite de ce Londres en pleine grippe espagnole. et on tombe vraiment sous le charme de l'univers. J'allais dire du personnage, mais pas forcément. Jonathan Reed, qui est un célèbre médecin, qui malheureusement s'est fait mort par un vampire, qui va passer du côté obscur. Ça devient une sorte d'Angel en fait, si vous regardiez Buffy contre les vampires. Le seul problème, c'est qu'il a un petit peu moins de charisme qu'Angel. Moi, je trouve que globalement, les personnages et même le héros manquent un petit peu de charme. Après, c'est un avis vraiment subjectif. Mais voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce n'est pas le plus charismatique des personnages. En revanche, lui, il va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Parce que dès le début du jeu, sans vous spoiler, il va être amené à commettre l'irréparable. Il va donc tenter de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment et de se venger. Donc compréhension et vengeance vont être un peu les maîtres mots de la quête de notre personnage, qui va donc évoluer dans cette ville, coupée en plusieurs quartiers. Quartier dont vous allez devoir décider le destin, puisque c'est en parlant avec les personnages. Vous allez le voir, il y a beaucoup de dialogues qui sont d'ailleurs très bien écrits, je trouve. Vous allez avoir des choix. On reconnaît un petit peu la patte d'Antonod, un peu de Quantic Dream. Je dirais même limite du Until Dawn, parce qu'on est dans le côté horrifique. Mais vous allez avoir des choix qui vont avoir une incidence sur le destin des personnages. Déjà, parce que vous allez décider si vous les séduisez pour les entraîner dans un coin sombre, les mordre et vous repaître de leur sang. Soit décidez de les aider en écoutant votre âme de médecin. Il y a vraiment cette dualité dans le personnage qui est assez intéressante. Sachant que plus vous allez écouter votre instinct vampirique, plus le jeu sera facile. C'est ça vraiment la jauge de difficulté du jeu. Donc à vous de voir. Plus vous allez être, entre guillemets, humain, plus ça va être complexe. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Mais au-delà du destin des personnages, c'est carrément leur quartier qui va payer le prix fort. Parce que plus vous allez, entre guillemets, détruire un quartier en tuant tous les habitants, plus le quartier va sombrer dans le chaos. La jauge de santé du quartier va passer de salubre, de bien, à carrément l'enfer. Et là, en plus, tous les ennemis, ça va se remplir d'ennemis. Et vous le verrez, en plus, il y en a qui sont assez badass, notamment les Scals, qui sont les vampires les plus violents. Parce qu'il y a quand même quelques classes de vampires. Il y en a qui sont un petit peu plus classieux, vous le verrez, un petit peu plus haut de gamme. Et là, ça risque de devenir le why. Surtout que, vous le verrez, le système de combat, honnêtement, il n'est pas facile à prendre en main. C'est assez technique, je dirais. Il y a quand même une certaine habitude à prendre. Vous le verrez, il y a des pouvoirs vampiriques à utiliser, des armes. Il n'y a pas énormément d'armes à feu, puisqu'on est quand même dans les années 20. Mais il y a pas mal d'armes à utiliser qui sont quand même assez efficaces. Vous allez pouvoir les améliorer en passant par un établi. Parce qu'en fait, pour faire améliorer votre personnage, parce qu'il y a vraiment un aspect RPG, vous allez l'upgrader à fond. Vous allez devoir trouver des refuges. Donc, en général, ce sont des chambres. Là, vous allez avoir accès à un lit. Et c'est en vous reposant, c'est via ces petites siestes sympathiques, que vous allez pouvoir accéder à l'arbre de compétence, comme vous le voyez, de votre personnage. Et là, vous allez pouvoir débloquer pas mal de choses, notamment des pouvoirs vampiriques. Vous allez pouvoir augmenter votre défense, votre attaque, etc. Et en fait, vous allez le voir, quand vous allez perdre de la santé, d'ailleurs, c'est la première chose que vous apprenez en termes de capacité, c'est l'autophagie. En fait, en vous auto-vampirisant, vous mordez votre poignet, vous allez pouvoir faire remonter un petit peu votre santé. Ça, c'est plutôt cool. Mais il y a pas mal de compétences sympathiques, notamment les griffes. Vous allez aussi pouvoir utiliser une lance de sang, vous allez pouvoir aussi utiliser un bouclier. Il y a même pas mal de pouvoirs assez intéressants, par exemple, voile d'ombre, qui va permettre à votre personnage de devenir invisible. Il y a vraiment des choses... Il y a vraiment un arbre qui est assez varié, avec des bonus aussi. Les pouvoirs dont je vous parlais, tourbillon des ténèbres, rage, saudron de sang, c'est assez riche, en fait. Donc, du coup, ça fait bien plaisir. L'aspect RPG est très soigné. Alors, vous allez le voir, vous allez pouvoir activer votre instinct, une sorte d'instinct, si vous voulez suivre, notamment, comme vous le voyez, les traces de sang, pour suivre des cibles en particulier. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est qu'on peut exactement connaître toutes les informations sur les personnages qu'on va attaquer, que ce soit des humains ou des vampires. Pire, on connaît la qualité de leur sang. Enfin, c'est vraiment hyper travaillé comme univers. Puis, encore une fois, décider si on va les soigner ou si on va boire leur sang pour gagner de l'XP. Et en fait, jouer, entre guillemets, égoïstement pour que le jeu soit plus facile, c'est tout un choix. En fait, il y a encore une fois toute cette dualité entre rendre le jeu plus facile, mais à la fois le remplir de monstres. Donc, quelque part, ça devient aussi un petit peu difficile, et soigner les gens et écouter son âme de médecin. Ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est le fait de pouvoir se téléporter dans un nuage de fumée noire. Enfin, ça, c'est très, très classe. On est vraiment dans la peau d'un vampire, quoi. Et on le ressent, on le ressent vraiment. On est vraiment habité par le personnage, même si, encore une fois, il n'a pas un charisme fou. Mais on est vraiment un vampire, et de pouvoir décider comme ça, de la vie ou de la mort des autres personnages, ça donne une espèce de sensation de pouvoir qui est très, très, très agréable. Et puis, l'arbre de compétence, je trouve, est assez intéressant. Il y en a certains qui donnent certaines compétences qui, en étant améliorées, apporteront des bonus. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc là, il y a vraiment cet aspect-là à développer. Et puis, à travers l'établi, vous allez pouvoir, eh bien, confectionner pas mal de choses. Vous allez le voir, il y a plein d'éléments, de ressources à ramasser. Donc, il y a cet aspect craft aussi, qui est assez sympa, pour confectionner, voilà, des remèdes, améliorer vos armes. Enfin, il y a vraiment ce... En tout cas, moi, cet aspect qui m'a énormément séduite. Mais au-delà de tout cela, franchement, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance du jeu, avec cette musique. Honnêtement, je félicite de tout mon cœur, Olivier Derivière, qui a vraiment fait... Enfin, créer une atmosphère incroyable, avec des compositions qui collent parfaitement à l'univers de Vampire. Très sombre, très torturé. Enfin, vraiment, c'est un jeu d'ambiance. Et au-delà de ça, avec tous les dialogues dont je vous parlais, c'est vraiment un jeu où vous allez devoir vous intéresser aux personnages. D'ailleurs, il y a beaucoup de quêtes annexes. Moi, j'ai fini le jeu en, je dirais, en 13-14 heures. Je dirais que, globalement, il y a une quinzaine d'heures de jeu. Mais si vous vous intéressez aux quêtes annexes, à vouloir aider tous les habitants, là, vous pouvez bien prolonger l'expérience. Et vous le verrez, il y a plein de notes à ramasser. Enfin, il y a une vraie ambiance, encore une fois. Donc, si vous voulez tout lire, vous documenter, etc., ça prend plus de temps. Parce que, clairement, en plus, c'est le genre d'univers où tu as vraiment envie de te balader, mener des enquêtes. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Mais au-delà de tout ça, ce sont vraiment les dialogues, l'ambiance qui donnent tout le sel à l'expérience. Franchement, c'est super intéressant d'essayer de mieux connaître les personnages. Vous allez le voir quand vous allez vous renseigner sur eux. Vous pouvez leur poser tout un tas de questions. Vous avez des dialogues qui sont assez ouverts. Vous allez pouvoir en apprendre plus sur leurs relations. Ou alors, tenter de les séduire pour les entraîner, comme je le disais, dans un coin sombre, pour pouvoir vous en débarrasser. Et après, voilà, vous en paierez les conséquences. Mais vous allez vraiment décider, en tout cas, de comment vous allez évoluer. C'est toute cette ambiance qui va faire que, bien que le destin de Londres va changer. C'est vraiment entre vos mains. En tout cas, en buvant le sang des personnages, des PNJ, vous allez gagner, effectivement, un plus d'expérience et améliorer les capacités de votre personnage. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de décider. Et on ressent bien, justement, l'importance de ce choix. Donc, c'est quand même plutôt classe. Puis je vous dis, en dehors de ça, les combats sont vraiment cools. Je trouve que les vampires sont vraiment effrayants. Et même si, encore une fois, il y a des problèmes techniques avec des ralentissements, etc., les combats sont toujours ultra nervieux, c'est nouveau, nerveux, et vraiment, vraiment bien rythmés. Alors après, je reviens un petit peu, effectivement, sur le côté visuel. C'est vraiment ce qui sauve le jeu de ce point de vue-là. C'est vraiment la direction artistique qui est vraiment chiadée. Encore une fois, pas mal d'aliasing, ralentissement, des bugs de collision. Bon, c'est un petit peu dommage. Mais honnêtement, je veux dire, ça reste beau quand même. Parce que, je veux dire, l'univers, avec ce côté, encore une fois, très rouge, puisqu'on a une très belle palette de rouges changlants qui va faire bien plaisir aux amoureux de ce genre d'univers, ça reste très bien fichu avec le côté sale, en fait, du Londres de cette époque. Donc là, je trouve que ça sauve un petit peu cette technique qui est légèrement à la ramasse. Quoi qu'il en soit, 15 heures de durée de vie en plus, bel univers, j'ai donc décidé de lui offrir la note de 16 sur 20. Honnêtement, je suis très contente de ce Vampire. Je me faisais un petit peu de souci parce que je l'attends depuis un moment. C'est vrai que Dontnod nous ont offert quand même des jeux assez qualis. Même Remember Me, qui n'était pas terrible, c'était assez linéaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait quand même un véritable univers. Et je trouve qu'ils arrivent à créer de très, très beaux univers Dontnod. Donc honnêtement, c'est vraiment un bonheur de voir que ce Vampire propose une très, très belle expérience. Voilà en tout cas pour ce test de Vampire. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude, qu'on en parle un petit peu. Moi, je sais que je suis totalement fan de ce genre d'univers. Et puis quand on aime Buffy contre les vampires, forcément, ça colle parfaitement. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et abonnez-vous bien parce que le 3 Carrojus arrive en force. Il y aura encore quelques petites vidéos cette semaine. Et puis après, c'est la ligne droite. C'est le festival. Plein de bisous, les amis. Et à très, très vite. Ciao !